Et alors qu'est-ce que j'apprends dans mes formations ? J'apprends des outils qui viennent du futur. Pourquoi les gens payent très cher pour venir me voir en formation ? Par exemple, à mes élèves, je leur enseigne tous qu'il faut absolument dessiner en cours. Si j'étais prof et qu'un élève ne dessine pas, je dis « Oh ! Pourquoi tu ne dessines pas ? » Les gens vont dire « Mais il est fou ! » Peut-être, sûrement. Ou alors peut-être que quand quelqu'un dessine, il y a une explication. Bien sûr. Quand quelqu'un dessine, il y a deux possibilités. La première, c'est que le niveau de ce qui est dit, ou les informations, sont trop nombreuses. Donc son cerveau conscient décroche. Le cerveau conscient est limité à 4 infos par seconde. S'il y a trop d'informations, le cerveau conscient décroche. Et le subconscient doit prendre le relais. Le minimum du subconscient, c'est 4 milliards d'informations par seconde. C'est pour ça qu'en classe, on a sûrement tous connu cette scène. On a par exemple, comment tu t'appelles ? Non, dans le fond, toi. Samir. Donc Samir, il est dans le fond, il est à côté de Mélissa. Il se balance sur sa chaise. Non, on imagine, bien sûr. On imagine, il est dans le fond, sur sa chaise, en train de draguer Mélissa. Donc il fait plusieurs actions. Il se balance, il drague Mélissa, il mange un chewing-gum. Et à un moment, le professeur lui dit, Samir ! Et Samir lui répond, oui, je sais, vous avez dit que c'était en 1789, etc., qu'ils sont arrivés. Donc là, à un moment où c'est très compliqué pour les autres de se concentrer, lui, il peut en même temps draguer, manger un chewing-gum, se balancer sur sa chaise. Et pourquoi il mémorise parfaitement ? Parce qu'il n'essaye pas de mémoriser. Il lâche prise. Et au moment où le professeur le rappelle, son subconscient lui dit, voilà tout ce qui vient d'être passé, maintenant tu l'as à disposition. Ça, c'est la puissance du subconscient. Et donc, quand il y a trop d'informations pour un élève, on ne lui demande pas de rester concentré. On lui dit, dessine. Prends un papier et dessine. Ça permet à ton conscient de se concentrer sur le dessin et ton subconscient, qui a 4 milliards d'infos, de prendre le relais. Donc, voilà par exemple certaines choses que j'enseigne aux gens. Comme quoi, dessiner peut paraître stupide parfois, alors qu'en fait, c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr. Et comme je vous disais, je suis un peu comme McFly. Je viens du futur et je ramène plein de techniques aux gens. Et je leur propose, et libre à chacun de prendre ce qui l'intéresse ou pas. Et puis, il y a le E égale MC2. J'aime bien les équations de la légende personnelle. Ce que beaucoup de gens disent, d'accord, vous, vous avez fait tout ça. Mais moi, maintenant, je fais comment pour ma légende personnelle ? Je leur dis, c'est très simple. Voilà l'équation. Tu vas essayer de réussir. Et inévitablement, comme tous les êtres humains, tu vas misérablement échouer. Tu vas essayer d'être en couple. Et misérablement, comme tous les êtres humains, tu vas échouer. Parce que tu n'as pas été formé à être en couple. Tu n'as pas été formé à réussir. Tu n'as pas été formé à donner la meilleure version de toi-même. Mais qu'est-ce que la plupart des humains vont faire après l'échec ? Ils vont s'arrêter d'essayer. Parce qu'ils vont se dire, j'ai souffert, je ne veux plus jamais souffrir. Donc, je préfère souffrir d'être comme je suis maintenant, plutôt que de prendre un nouveau risque et d'obtenir quelque chose en retour. Et c'est pour ça que seulement 5% de l'humanité arrive ici. Parce que les 5% ont compris qu'il fallait essayer d'échouer, essayer d'échouer, essayer d'échouer, jusqu'à trouver le bon chemin pour réussir. Et il faut complètement oublier, si vous voulez réussir, les notions de gains, de pertes et d'échecs. Vous allez perdre, vous allez échouer, vous allez souffrir. Et comme 95% de l'humanité n'est pas prête à ça, si vous, vous le faites, vous allez obtenir ce que seulement 5% de l'humanité obtient. En termes de réussite, en termes d'argent, en termes de potentiel intellectuel, etc. Et les étapes, je vous les ai écrites. Donc, la première étape la plus importante quand on est jeune, c'est de chercher quel est ton pouvoir. Parce que tout le monde a un pouvoir dans cette pièce. Chercher son pouvoir sans compétence technique, ça demande 10 ans. Une fois que tu as trouvé ton... Évidemment, tu vas échouer. Donc, chercher son pouvoir, ça peut être se dire, moi je veux faire du rap. Je veux être un rappeur. Par exemple, moi j'ai voulu être rappeur à une époque. Et puis après, le rap ne me plaisait plus, donc j'ai fait du slam. Vous connaissez tous le slam ? Voilà. Et j'ai été champion de France de slam. Et puis après, ça ne me plaisait plus. J'ai écrit des livres. Et puis, de fil en aiguille. Donc au début, je pensais que c'était le rap, la vérité. Et puis ensuite, le slam. Et puis ensuite, l'écriture. Et aujourd'hui, j'écris. Mais peut-être que ce n'est pas la vérité ultime. C'est pour ça que tu dois chercher ton pouvoir, chercher encore, trouver ton pouvoir, et ensuite transmettre ton pouvoir aux autres. Donc si quelqu'un est passionné par le rap, qu'il a fait un album, il a fait tout ça, la meilleure chose maintenant, c'est de faire des concerts. Et puis ensuite, des ateliers d'écriture. C'est ça, sa légende personnelle. Si quelqu'un est entrepreneur qui sait gagner des millions, c'est facile pour lui de gagner des millions. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit enseigner quoi aux gens ? Comment gagner des millions facilement ? Tu vois ? Si quelqu'un est bon à l'école, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il enseigne aux gens comment être bon à l'école. Tout simplement. Et donc la stratégie 2 qui va avec la légende personnelle, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un rêve. Et souvent on vous dira, ouais, saigner, ouais, avoir un rêve, ouais, t'es dans les nuages et tout. Bien sûr. Bien sûr. Alors, voilà le rêve de deux personnages que je vais vous présenter. C'était de se taper le down wall. Le mur le plus dur au monde à escalader. Donc vous voyez, c'est tout droit. Et il n'y a aucune prise pour les mains. Et il n'y a que deux gars, deux fous, qui avaient réussi à faire ça. Et eux, ils se sont dit, allez, on va le tenter. On va se faire le mur le plus dur au monde. Et c'était leur légende personnelle. Kevin Johnson et Tommy Caldwell. Ils ont fait ce que personne n'arrive à faire. C'est la voie la plus dure au monde. Et ils ont mis 19 jours, 19 jours, à rester comme ça, plantés au-dessus du vide. Dormir dans des tentes, etc. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que selon moi, chaque jeune, chaque être humain, il doit trouver quel est son down wall à hui. Alors, je vais vous inviter à prendre tous une feuille. à déchirer un bout de papier. Ou prendre une grande feuille même. Et écrire, c'est quoi votre down wall à vous ? C'est quoi votre rêve ? C'est quoi votre objectif ? C'est être caissière à Carrefour Market ? C'est quoi ? Et vous l'écrivez en gros sur la feuille. Et sur cette eau de feuille, vous allez marquer, si jamais ça ne fonctionne pas, si vous n'y arrivez pas, si vous échouez, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez travailler à Orly, à Roissy, bagagiste, vous allez faire chauffeur Uber, caissière à Carrefour Market, votre plan B en fait. Imaginez quelqu'un qui monte dans un taxi, il appelle un taxi, il monte dans le taxi, le taxi lui dit, on va où ? Il dit, je ne sais pas. Il dit, je ne peux pas t'emmener si tu ne sais pas. Il dit, non, roule, vas-y roule, on va voir. Si votre père, il est chauffeur de taxi, qu'il vous raconte ça quand il rentre le soir, et tu dis après, tu dis après, on a roulé pendant des heures, et il ne disait rien, non, non, il regardait par la fenêtre, il était content. Vous dites quoi de cette personne ? Il est stupide, il va monter dans un taxi, il ne sait pas où il va. Ça, c'est juste un taxi. Ça, c'est juste un taxi. Imaginez quelqu'un, il ne sait pas où il va dans sa vie. Donc, vous avez tous écrit votre rêve et votre plan B, n'est-ce pas ? Super. Il ne faut jamais avoir de plan B. Il n'y a que trois catégories de personnes sur Terre qui ont le droit d'avoir un plan B. Alors, peut-être que vous en faites partie. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. Pourquoi il ne faut pas avoir de plan B ? Alors, il y a un livre que vous avez sûrement tous lu, puisque c'est un des dix classiques de l'humanité, qui s'appelle « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Vous connaissez Sun Tzu ? Dans son livre, Sun Tzu explique que quand on prend d'un seau un village et qu'on encercle les villageois, on doit toujours laisser une petite issue pour qu'ils puissent s'échapper. Et beaucoup d'empereurs lui disaient « Mais pourquoi tu fais ça ? » Et c'est vrai qu'ils se rendaient compte qu'à chaque fois qu'ils faisaient ça, ils gagnaient la guerre. À chaque fois qu'ils encerclaient un château, ils laissaient une petite issue. Un village, ils laissaient une issue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'armée gagnait. Un jour, l'empereur était exténué et lui dit « Écoute, explique-moi quelle est cette technique extraordinaire. » Et Sun Tzu lui dit « Quand on encercle un village et qu'on va massacrer hommes, femmes et enfants et que les gens voient qu'ils n'ont plus aucune issue, comme l'homme et la femme savent qu'ils vont mourir de toute façon, ils vont ramasser ce qu'ils peuvent et ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et à ce moment-là, une simple femme où un seul homme peut combattre dix samouraïs et lui tout seul. Parce qu'il a l'énergie du désespoir. Et il veut en tuer le plus possible ou essayer au maximum de sauver son enfant, sa femme et ses voisins. Mais si tu laisses une issue, certains s'échappent, certains hésitent et tu crées de la confusion. Donc si tu veux gagner la guerre, tu dois toujours laisser une issue aux gens. Le cerveau, c'est la même chose que la guerre. Si tu laisses une issue dans ton cerveau et que tu te dis « Allez, je fais mon ONG. » « Ouais, mais au cas où ça ne marche pas, je fais quoi ? » « Bah, je vais reprendre la cuisine. » « Bah, je vais faire ça. » « Ouais, non, après, je ferai ça de toute façon. » Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cerveau ? La même chose que Sun Su fait dans un village. Tu crées une faille. Et cette faille t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé ton downwall, oublie tout le reste. oublie tout le reste et conquière ton downwall. C'est la seule et unique chose que tu as à faire. Et ça nous amène à la stratégie 3, la stratégie du choix. Imaginez que vous montez maintenant dans un taxi et vous lui dites « Bon, je vais aller à Paris, à Nantes, à Roubaix, à Rennes, à Lyon, à Rince et à Lille. » S'il s'en fout, il peut vous dire très bien par où on commence. Vous dites « Ah, ça, je ne sais pas. » Il peut dire « Moi, de toute façon, je veux bien faire toutes les villes, mais il faut que je sache par où commencer. » Il vous dit « Ah, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas réfléchi à ça. » Si vous dites à votre cerveau « Ouais, je vais être rappeur. » « Ouais, mais non, parce que je veux faire ça. » « Et maintenant, je veux faire ça. » C'est comme si vous dites « Un taxi, je veux aller partout. » À la fin, il n'ira nulle part. C'est pour ça qu'un downwall, il en faut un. Il n'en faut pas 40, il n'en faut pas 20. Si tu as décidé d'être quelque chose, fais-le. Va jusqu'au bout. Si ça se trouve, c'est n'importe quoi. Mais au moins, tu auras essayé. Mais si tu n'essayes pas ou si tu restes à courir plein de lièvres à la fois, à la fin, tu n'en attraperas aucun. Et il y a des gens, j'aime beaucoup ce profil de personnalité, il y a des gens, ils ont toujours des projets. Ils ont plein de projets tout le temps. Ils ont un projet par là, ils ont une idée, ils changent tous les jours. Et moi, j'appelle ça des brasseurs d'air professionnels. Ils brassent de l'air. Ça fait beaucoup de mouvements, ça fait beaucoup de bruit, ça parle beaucoup, mais ça ne fait rien du tout. Et donc, ces gens-là, ce que je les invite à faire, c'est qu'il y a un endroit où ils seront bien, c'est de travailler dans les climatiseurs. Tout ce qui est climatisation. Comme ils brassent de l'air, dans la climatisation, ils seront à l'aise. Ça leur rappellera leur vraie nature, les brasseurs d'air. Quand on leur demandera pourquoi ils travaillent dans la clim, moi j'ai brassé de l'air toute ma vie, moi. Que parler ? Je bouge à gauche, à droite. C'était ce qui me convenait le mieux. Un mec, il est venu un jour à Laval, il m'a dit, donc j'ai fait climatisation. C'est un choix qu'on respecte. Et on doit se poser la question de savoir est-ce que dans la vie sur Terre, dans les 6 milliards d'êtres humains, est-ce que je veux être un apport, je veux apporter quelque chose ou je veux être un ajout ? J'ai beaucoup de jeunes qui viennent et me disent « Ouais, moi je veux vers ceci. Et quand je serai là-bas, attaque, je vais faire ça, je vais gratter. » Alors, quand tu vas dans un milieu, que ce soit l'humanitaire, le rap game ou ce que tu as envie, si tu viens pour prendre, tu as perdu d'avance. Les seuls qui gagnent, c'est ceux qui viennent pour apporter quelque chose. Steve Jobs, il n'est pas venu pour devenir milliardaire, il s'en foutait. Il avait une idée. Michel-Ange, il n'est pas venu pour devenir le peintre le plus célèbre au monde. Il avait une idée. Il était fou de peinture. Tu vois ? Donc si tu viens pour apporter, là, il peut se passer des choses miraculeuses. Mais si tu veux juste être un ajout, prends cette décision d'être juste un ajout. Mais il faut que tu fasses ce choix. Est-ce que dans l'humanité, je veux être un apport ou est-ce que je veux juste être un ajout ? Ça me suffit à moi. Et puis oui, souvent, quand on ne veut pas être dérangé, on met son téléphone en mode avion. Il y a des gens, leur life, aller en mode avion. Ils ne captent rien. Ils sont à la ramasse. Pas de réseau, pas de 3G, même pas d'Edge. Ils ne sont plus connectés au monde. Ils sont dans leur monde à eux. Et dans ton monde à toi, tu as quoi ? Tu as les photos qui sont déjà là, tu as les applications qui marchent sans rien, mais le reste du monde, tu n'es pas connecté. Et ça, c'est un choix. Tu peux décider ça si tu as envie d'être tranquille. Mais si tu as envie d'être en mode guerre, en mode légende personnelle, en mode je conquiers le monde et que tu es en mode avion, ça ne peut pas fonctionner. Donc tout ça, c'est des choix. Et moi, je respecte les deux. J'ai un grand respect pour les deux. Je préfère quelqu'un qui me dit, écoute-moi, ma life, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je suis en mode avion. Tranquille. Plutôt que quelqu'un qui me dit, ouais, moi je suis en mode guerre et tout. Et en vrai, quand je regarde ses actions, il y a les actions d'un mec qui est en mode avion. Ça n'a aucun sens. Au moins le premier, il est aligné avec ses valeurs et ses principes. Et alors moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, moi je vais devenir millionnaire, tac, truc. Ah ouais, génial. Donc, levez la main dans cette salle, si je devais vous faire choisir, qui veut devenir pauvre ? Vraiment, c'est un mesquine, il n'a pas d'oseille, il ouvre le frigo, ses gosses, il n'y a rien à manger, ils se sont habillés avec des vieux vêtements, à la ramasse. Levez la main celui qui va être un pauvre. Personne. Et si je vous dis, j'avais une baguette magique, je peux vous transformer en millionnaire, levez la main ceux qui veulent devenir millionnaire. Simplement, tu vois. Madame, non, pas millionnaire, ça ne vous intéresse pas. Entre deux. Ouais, c'est trop millionnaire pour elle, elle dit, ouais, non, je m'en se calme. 500 000 euros, ça va, ça me suffit, tranquille. Millionnaire ou pauvre ? Une fois, j'ai un ami qui est parti dans un groupe de réflexion et il travaille sur Internet, comme moi, il vend ses formations sur Internet et puis il voulait acheter un outil à 5 000 dollars. Et pour lui et moi, c'était énorme, 5 000 dollars. Il a parlé avec une femme aux États-Unis qui travaillait dans des cliniques et puis elle est partie voir des mentors, des coachs et tout ça. Ils lui ont dit, mais attendez, vous êtes brillante, vous êtes enfermée dans des cliniques avec des gens médiocres, ouvrez votre propre clinique. Elle a dit, non, j'y arriverai jamais. Donc, elle avait plein de croyances limitantes. Et puis, un jour, elle s'est lancée, elle a ouvert sa clinique et aujourd'hui, c'est une des meilleures cliniques aux États-Unis. Bien sûr. Et elle est millionnaire, mais elle s'en fout. Elle n'a pas fait ça pour être millionnaire. Elle a fait ça parce qu'elle veut aider les gens. C'est elle-même qui a choisi le mobilier pour chaque chambre. Vous voyez, elle est dans un niveau de détail. Et donc, mon amie a une séance de coaching avec elle. Elle dit, voilà, je veux acheter un outil à 5 000 dollars et tout. Et elle lui dit, tu veux gagner combien ? Elle dit, voilà, j'ai plusieurs millions à gagner, etc. D'accord. Et donc, elle lui a dit cette phrase. Elle lui dit, tu vois, il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Tu veux des millions et ce que tu fais, c'est que tu ne veux que des petits outils gratuits sur Internet, des petits trucs. Tu n'es pas prêt à payer 5 000 dollars. Ça ne peut pas marcher. Il ne faut qu'il n'y ait aucune différence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Et ensuite, il lui a dit, juste pour m'expliquer concrètement, donc qu'est-ce que je dois faire ? Et elle lui a dit cette phrase magnifique. Elle lui dit, tu vois, tu as des objectifs qui sont comme ça et tu as des actions qui sont comme ça. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu descends tes objectifs au niveau de tes actions, des petites actions, donc des petits objectifs, donc une petite vie. Soit tu veux des grands objectifs et à ce moment-là, il te faut des grandes actions. Il te faut te lever très tôt, il te faut des outils à 5 000 dollars, il te faut te former, il te faut retourner à l'école, etc. Et moi, je vois beaucoup de gens, ils ont des projets comme ça. mais quand tu regardes leurs actions, certains ont des actions comme ça. D'autres, tu regardes, il n'y a même pas d'action en fait. Il n'y a même pas d'action. Il va devenir footballeur, il va devenir, je ne sais pas quoi, mais il n'y a rien en fait du tout. Il ne fait que parler. Et il devrait, comme l'autre, travailler dans les climatiseurs. Alors, on va voir ensuite qu'il y a deux types de prophéties. Les prophéties autoréalisantes et les prophéties autodestructrices. Et c'est celles que je préfère. Les gens qui s'autodétruisent. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est beau à voir. Ça ou du patinage artistique, pour moi, c'est du même niveau. Millionnaire, c'est possible ou pas de devenir millionnaire ? Par exemple, toi, tu penses que, comment tu t'appelles ? Mélissa, tu peux devenir millionnaire. Ah, Mélissa, tu aurais dû t'asseoir dans le fond. Pour l'exemple au moins. Tu peux devenir millionnaire comme ça en un, deux ans ou non, là, c'est chaud pour l'instant. Ok. Quelqu'un pense que c'est impossible pour lui de dire, non, moi, là, maintenant, là, c'est mort. De toute façon, toi, 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 quelqu'un d'autre ? Donc, tous les autres, vous pensez que c'est possible. Ok, cool. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Que tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. Bien sûr. Pourquoi ? C'est la voie de la paciète suivante avec la croix. Exactement. Si tu penses que tu es un abruti ou qu'on t'a dit que tu es un abruti et que tu le crois, oui, tu vas être un abruti. Mais si tu penses que tu es un génie et que peu importe ce qu'on va te dire, tu as décidé que tu seras un génie, il est fort probable que tu le deviennes. Après, chacun appelle ça comme il a envie, mais en effet... Et donc, que tu penses que tu es un génie ou un abruti, en effet, encore une fois, dans les deux cas, tu as raison. Donc, quand tu penses que tu peux devenir millionnaire ou pas, et millionnaire est un exemple comme un autre, dans les deux cas, tu as raison. Et c'est ta croyance qui va définir sûrement ce qui va t'arriver. Et donc, nous, on va chercher quels sont les types de croyances. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le bon type de croyances. Juste avant, vous avez tous noté sur un papier votre plan B. En tout cas, certains l'ont noté. Donc, vous pouvez jeter ce plan B puisqu'il n'y a pas de plan B. Allez-y, jetez-le. Vous le prenez comme ça et vous le jetez sur la scène par terre. Je suis très sérieux. Voilà. Voilà, super. Tout simplement, en fait. Puisqu'il n'y a pas de plan B. Il y a un plan B ou pas ? Il n'y a pas de plan B. Non. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et vous voyez, normalement, on va se dire un formateur en veste et tout, mais on ne peut pas jeter des papiers, etc. Qui a dit qu'on ne peut pas ? Qui ? Il est où ? Il habite où ? Comment il s'appelle ? Personne ? Donc, c'est une croyance. Attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non. Surtout, reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière. Surtout,